C'est un grand plaisir d'être avec vous. Je remercie beaucoup Alison et André de m'avoir invité à ce colloque. Je vais parler de corruption, de collusion d'éthique, de désengagements moraux basés sur un papier qu'on a fait à la chaire de management d'éthique qui est actuellement en revue à la revue d'éthique publique avec Fabienne Elliot, Elisabeth Franco, Virginie Lecour, Yossinine Lemens, Joët Martineau, Joët dans la salle, Virginie aussi, Elisabeth aussi. Et c'est Joët Martineau, une annonce qu'elle a terminée son doctorat en janvier dernier. Et donc c'est professeur Joët Martineau. Je vais parler de désengagements moraux, je vais parler d'un auteur qu'on utilise peu en éthique malheureusement qui s'appelle Albert Bandura, les dix mécanismes qu'il décrit, qui décrit un système de corruption. Je vais prendre l'exemple de la mairie de Montréal, je vais parler de comment contrait cette culture de désengagement moral en parlant du droit, de loi, des règlements, mais aussi d'éthique, d'éducation, des sentiments moraux. Et enfin, je vais parler un petit peu de résultats d'un questionnaire que nous avons réalisé à HEC Montréal et qui demande qu'il y a des pratiques qui sont plus fragmentées et des pratiques qui sont plus diversifiées. On a parlé de transdisciplinarité juste au moment et il y a des pratiques qui font plus ça. Albert Bandura, voici sa photo, c'est un monsieur qui est le plus connu des psychosociologues aux Etats-Unis d'Amérique. C'est réellement quelqu'un de très intéressant. Il a travaillé beaucoup sur la moralité en disant que c'était d'abord un engagement instinctuel, c'est-à-dire que ça vient aussi des instincts, aussi de l'instinct, aussi des émotions, aussi de la raison. C'est un modèle bioconstructiviste, si vous voulez. Et quand vous lisez, monsieur Bandura, vous vous rendez compte très vite qu'il se réfère beaucoup à David Hume, Adam Smith, Emmanuel Kant, John Dewey. Quand je parle d'Adam Smith, je ne parle pas de l'économiste néolibéral, mais le philosophe moral qui a regardé l'économie. Et puis, donc, il parle de complexité distribuée, de pragmatisme, de biopragmatisme. André Lacroix s'inscrit là-dedans, Gilles Paquet hier, Alison Marchendo vient de nous en parler. Pour lui, je veux dire, Bandura, le droit et les règlements, c'est contrer l'inhumain. C'est-à-dire, c'est punir et réhabiliter les contrevenants et dédoménager les victimes. J'aime bien l'expression « contrer l'inhumain ». Pour lui, l'éthique, c'est encourager l'humanisme, c'est-à-dire dériver de l'empathie sociale et des sentiments moraux. C'est des définitions qui sont très intéressantes, parce qu'il veut contrer l'inhumain d'un côté et encourager l'humanisme de l'autre. Cependant, il y a un désengagement moral très fort dans nos organisations, et monsieur Bandura et ses collègues l'ont documenté avec des choses très intéressantes. Voici son modèle. Il dit qu'il y a quatre familles de désengagement moral, c'est à gauche de ce que vous voyez. Désengagement envers les comportements, désengagement envers les responsabilités, désengagement envers les conséquences, désengagement envers les victimes. À droite du modèle, on vous donne un exemple sur la peine de mort. Lui, en tant qu'américain, a étudié comment on peut encourager encore la peine de mort dans un certain nombre d'États des États-Unis d'Amérique, alors que d'autres l'ont banni. Alors, regardez, voici les citations exactes d'acteurs qui ont participé à la décision ou encadrant la décision de l'exécution de la peine de mort aux États-Unis. Il y a encore la Chine, par exemple, qui a la peine de mort. Beaucoup de pays l'ont banni, il y en a quatre actuellement qui l'ont encore. Écoutez les phrases. Justification morale. Dans une société de droit, les meurtres doivent être punis par la peine capitale. Un système de désengagement moral est assez vicieux parce qu'il vous déforme par le langage des choses et vous l'impose d'une façon culturelle. Écoutez, comparaison avantageuse. Une exécution est clémente quand comparée au meurtre. Vous entendez le glissement, là ? Asseptisation du langage. La peine capitale est juste la punition légale pour le meurtre. Là, on va dans le désengagement vers la responsabilité, dépassement de la responsabilité. Ceux qui effectuent les exécutions d'État, c'est-à-dire pour la peine de mort, ne devraient pas être critiqués de suivre la volonté de la société. Regardez le glissement. Diffusion de la responsabilité. Puisque douze jurés approuvent la peine capitale, aucun juré ne doit être tenu responsable de sa décision, puisqu'il y en a douze qui l'ont fait. Ça permet de ne plus avoir de responsabilité. Troisièmement, désengagement vers les conséquences. Déni des conséquences. Quiconque croit en Dieu ne périra pas, mais connaîtra la vie éternelle. Désolé, mais la personne va réellement mourir, là. Il n'y a pas de pute, là. Minimisation des conséquences. Aujourd'hui, la peine capitale est exécutée de façon à minimiser la souffrance de celui qui est exécuté. Oh, c'est mignon. Remise en cause des conséquences. Le cauchemar se termine enfin pour les familles des victimes. Et c'est un soulagement pour eux, bien sûr, mais pas pour celui qui s'est fait bzzz. Et puis, désengagement envers les victimes. Les meurtriers condamnés à la peine de mort ont perdu le droit d'être considérés comme des êtres humains à part entière. Ça, c'est assez néo-conservateur. Merci. Et puis, blâme envers les victimes. Les meurtriers n'ont qu'à eux-mêmes à blâmer d'être mis à mort, puisque c'est de leur faute. Alors, on peut regarder ça. Nous, au Québec, au Canada, on a banni la peine de mort depuis pas mal de temps maintenant. Mais regardez les phrases que nous avons tirées avec l'équipe que je vous ai nommée sur la mairie de Montréal. Je ne suis pas en train de dire que tous les gens de la mairie de Montréal font du désengagement moral. Je suis en train de dire que certains l'ont fait, que nous avons trouvé des citations qui le montrent. Nous avons fait aussi l'exercice que je ne montrerai pas aujourd'hui sur le cas de AirRound, la compagnie américaine qui a fait des temps de ravage, et puis sur l'effondrement de Wall Street en finance internationale. On paye encore pour eux actuellement. Alors, on a fait cet exercice pour les trois. Il n'y a pas simplement que la mairie de Montréal et le Québec qui a des problèmes. Il y a beaucoup de problèmes de désengagement moral. Écoutez Moreau, écoutez les citations. On les a tous tirés de la commission Charbonneau. Moi, j'ai d'abord refusé catégoriquement, mais là, on m'a dit que, regarde, c'était un service passé, alors avec le vin, avec le ciel, là, ben écoute, j'ai dit oui. Ça, c'est l'explication qui est donnée. Comparaison avantageuse, mais même s'ils avaient des liens, même s'ils avaient des liens avec la mafia et se comportaient comme des vrais gentleman. Ça, c'est réellement intéressant de dire qu'un mafié zoe est un gentleman. C'est extraordinaire. Asseptisation du langage. Ben, j'étais à ce moment-là comme une police d'assurance pour les entrepreneurs. Souvent, cool le terme. Un déplacement de la responsabilité. J'avais beau avoir des doutes, ben oui, mais poser des questions, être vigilant, mais c'est malheureusement qu'après, après les faits, qu'on m'a remis l'information. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a des ministres qui disent, ah, je suis amnésique, je ne me souviens plus. Je ne sais pas, vous l'avez vu récemment. Diffusion de la responsabilité. Tout le monde, tout le monde était au courant chez nous. Donc, je ne suis pas fautif, puisque tout le monde était au courant. Déni des conséquences. Avec le service 5 étoiles, tout le monde était gagnant-gagnant. Ça, l'autre, elle a été fantastique, vous allez le souvenir. Minimisation des conséquences. De façon la plus simple que j'ai trouvée, j'ai commencé à aller au casino. C'était ma façon à moi de remettre cet argent dans les coffres de l'État. C'était ma façon à moi. Mais c'est pauvre monsieur qui a dû jouer au casino, mais vous vous rendez compte, c'est terrible. Remise en cause des conséquences. Je veux que vous sachiez qu'une fois ces bandits partis, les fondations de notre ville sont solides. Enfin, comme s'il n'y avait simplement que des bandits, là. Je vais faire une remarque tout à l'heure. Désamunisation des victimes. Il faut manipuler les gens pour gagner une élection. Bravo pour la démocratie. Blâme envers les victimes. Pour éviter les électeurs qui se questionnent sur la promesse des fonds utilisés, il suffit d'organiser des cocktails de financement. Au plus, il y a du rhum et du jean. Au mieux, ça va bien. Mécanisme de désengagement moral. On a fait des résultats sur la mairie de Montréal, mais c'est aussi similaire à Iran, c'est aussi similaire à Wall Street. Il y a beaucoup de cas. Par exemple, c'est dans la nature humaine de faire ça. Ou ce sont les fausses alarmes qui ont fait paniquer les banques. Ce n'était pas un vrai problème. Ou il y a simplement quelques pommes pourries qui ont gâté tout le tas, comme vient de le dire Alison. C'est la personne qui a signé le contrat qui est fautive. Ce ne sont pas les banquiers qui ont triché, c'est celui qui a signé. Il y a évidemment des enjeux pour les interventions. Et il faut comprendre les sources d'un engagement. C'est peut-être l'une des choses les plus importantes que je vais vous dire aujourd'hui. Il y a au moins quatre sources. Est-ce que ce sont des psychopathes ? Si ce sont des psychopathes, il ne faut pas les punir et les mettre en prison. Il faut les arrêter et il faut les aider. Donc la police et la psychopathologie, ça ne marche pas tellement ensemble. Ça relève de la santé publique. Deux, est-ce que ce sont des criminels ? Et si ce sont des criminels comme la mafia, oui, il faut faire des enquêtes policières et il faut avoir des sanctions judiciaires. Et si possible, il y a réhabilité, pas simplement les punir. Est-ce que ce sont des personnes malhonnêtes ? Une personne malhonnête, c'est moins grave que d'être un criminel. Un criminel, ça tue. Une personne malhonnête, ça vole. Là, un code de déontologie, le respect des normes peut aider, oui. Mais est-ce que dans la majorité des cas, ce sont simplement des personnes qui manquent de courage ? Et là, on n'a plus besoin du code de déontologie. D'ailleurs, il ne va pas fonctionner, mais ça relève du développement éthique et culturel, de l'éducation des sentiments moraux, qui est le titre du livre de Adam Suisse que je mentionnais tout à l'heure. Je crois qu'on confond les quatre. Je crois qu'on prend souvent des gens en organisation, soit comme des psychopathes, soit comme des criminels, et on utilise la mauvaise méthode pour traiter le problème qu'on voit. Et ça, ça nous fait problème, parce qu'on ne différencie jamais là-dedans. On ne différencie pas ces cas. Nous, on appelle les quatre des autruchiens. Alors attention, je ne dis pas autrichiens. Autrichiens, c'est des gens qui habitent l'Autriche, qui mangent de la choucroute, qui chantent, qui boivent de la bière, etc. Autruchiens, ça vient de l'animal. C'est gros, ça a des plumes et ça met sa tête dans le sable. Donc ce sont des autruchiens qui font ça, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le courage éthique de dire non, moi, je n'ai pas envie d'aller là-dedans. C'est malheureusement la majorité des cas en entreprise. Et je dis malheureusement parce que souvent, on les traite comme des criminels. Et c'est dommage parce qu'on n'utilise que les approches judiciaires, policières, pour essayer de faire progresser ces gens, alors que c'est une démarche d'éthique qu'il faudrait avoir et non pas une démarche de droit. Il y a donc un danger de qu'on fasse les interventions préférées, celle de la boîte d'outils qu'on a, avec les problématiques réelles qu'on doit confronter. Alors, les pratiques habituellement qu'on utilise en éthique sont inopérantes. Dans les trois cas, je viens de dire, la mairie de Montréal, qui a changé, j'espère, Wall Street, qui a changé, j'espère, encore que ça, je suis beaucoup moins convaincu, et Eran, qui n'existe plus. On ne pouvait pas faire un appel au leadership, il n'était pas fonctionnel, ce leadership. On ne pouvait pas faire appel aux valeurs, parce qu'elles étaient simplement affichées, ces valeurs. Alors, on va oublier ça. Deux, on ne pouvait pas faire appel aux codes des dermatologies, parce qu'ils l'avaient. Et il était très bien fait, il était tablété. On ne pouvait pas faire des mesures de détection de conformité, parce qu'elles étaient boycottées. On ne pouvait pas faire un contrôle normatif et financier, parce que, excusez-moi du mot que j'ai fait, il était collusionné, ce système financier. Et on ne pouvait pas faire des pratiques de structuration et de gouvernance, parce qu'elles étaient non-opérentes. Et c'est amusant, d'ailleurs, parce que leadership, déontologie, conformité, normatif financier, structuration, gouvernance, ce sont les six choses que les gens vont utiliser en premier. Les trois cas, la mairie de Montréal, Wall Street, Eran, montrent très clairement qu'ils n'ont pas l'impact. Donc, il faut penser à d'autres choses. Voici les pratiques structuraux, légales, qui pourraient être opérantes, et qui ont été opérantes dans les trois cas. L'UPAC, la commission Charbonneau, les bases de données de partenaires et de contrats transparents. C'est la ville de New York qui fait ça, avec le Mayor Office of Control Service de New York, qui font ça depuis trois ans. Et si on avait fait ça, on serait rendu compte, à Montréal, par exemple, que c'était trois firmes de mafieux qui faisaient tous les trottoirs de Montréal. On serait rendu compte que ces personnes viennent de la même village. Et peut-être, on aurait dit, peut-être qu'on doit donner d'autres contrats à d'autres personnes. Sauf que c'était une information non transparente, qu'on n'a jamais vue, personne n'a bougé. Détection de la conformité locale. Pas demander à un gouvernement de régler des choses, des choses qui sont loin, mais des gens qui sont locaux. Et donc, on a donné, à Bangalore, à New York, à Hambourg, aux gens dans les mairies, d'avoir une possibilité d'interrogation sur serment, de donner des rapports, de faire des attestations en coopération avec la police locale. Et puis, protection des crieurs d'alarme. Et puis, voici le genre de pratiques qu'on peut faire au niveau psychosocial, cultural, développemental. Journalisme et d'enquête. Et d'ailleurs, c'est de là d'où s'est sorti, tous ces problèmes. Couverture médiatique, médias sociaux, séminaire sur l'intégrité dans les secteurs publics. Je réfère de nouveau à New York. Séminaire sur les affaires, viables, sans corruption ou sans collusion. Nous, notre travail, c'est beaucoup d'expliquer aux gens en disant que vous n'avez pas besoin de tricher en affaires. Si vous faites des bonnes affaires, vous gagnez bien votre vie. Il n'y a pas besoin de collusion. Il n'y a pas besoin de corruption. Il est normal de gagner sa vie dans les affaires. Et on peut faire des affaires qui sont profitables, en effet, sans tricher. Éducation sur la psychopathologie. En entreprise, généralement, on ne les voit pas. Regardez M. Porter. Regardez tout ce qu'on lui a donné au Québec. Il était possible de le voir avant. Nous avons un Premier ministre qui travaillait avec lui. Je me demande pourquoi. Lui, il n'a pas vu que M. Porter était dangereux. Nous l'avons eu. Criminalité et mécanisme de désagrangement moral. Nous n'avons que très peu de séminaires en organisation qui entraînent les gens sur la criminalité. On a extrêmement peu de choses qui se font en organisation sur les mécanismes de désagrangement moral. Les dits mécanismes que Bandura a fait. Il faudrait faire des séminaires sur les cassandres. Le cassandre, c'est un joli nom qui dit les signes avant-coureurs. Sur les rumeurs. Sur la culture profonde. Il faut entraîner nos gens à l'anthropologie, à la sociologie pour découvrir des choses. Il y a des gens qui font déjà des trousses d'informations, de séminaires expérientiels, qui utilisent des pièces de théâtre, des vidéos, de la formation collaborative sur l'empathie sociale. C'est déjà en place actuellement à Bangalore, à Chicago, à Hamboura, à Hong Kong, à New York. Il faut utiliser les questionnaires. Et je finis avec ça. Et la formation. C'est un questionnaire que nous avons créé à la chaire de management éthique qui va chercher justement les sensibilités éthiques des gens et leurs pratiques préférées. Ça n'existe nulle part ailleurs. On vient de le finir avec beaucoup, beaucoup de travail. Et je ne veux pas rentrer dans la méthodologie, mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris 31 théories éthiques et 81 pratiques. Alors là-dedans, dans notre modèle, il y a plein de questions sur Kant, sur Daoué, sur etc. On a fait du dur, du mou, du religieux, du spirituel, de l'écologique, etc. On a pris 31 traditions et on a pris 81 pratiques. La docteure Joët Martineau va parler des pratiques tout à l'heure, juste après moi. Je ne vais pas aller dans le détail, mais là, il y a du légal, il y a du culturel, il y a de l'empathie, il y a des serres de dialogue, il y a de l'ombudsman, etc. D'accord ? On a mélangé tout ça, puis voici ce qu'on trouve. On trouve qu'actuellement, au Québec, il y a cinq familles de théories éthiques qui se baladent dans les organisations que nous avons interviewées. Et ces organisations étaient publiques, privées, etc. D'abord, le libertarisme. Ça, c'est le Tea Party aux États-Unis. C'est me, myself and I. Deuxièmement, l'économisme. Très fort dans nos entreprises. Maximiser le profit, etc. Milton Friedman, par exemple. Très fort dans nos entreprises. Ça représente l'économisme à environ un milliard de gens sur la Terre. Ensuite, il y a une éthique familiale, très forte, qui dit le respect familial, les valeurs familiales, etc. Elle vient de Confucius, par exemple. Ou si vous tombez dans le paténarisme, elle vient de Henry Ford. Ça, ça représente l'éthique familiale. Les entreprises familiales représentent trois milliards de gens dans le monde. Ensuite, il y a un développement écologique et multiculturel qui est en train d'émerger. On les appelle les verts. On les appelle, vous savez, c'est toute cette mouvance plus écologique, plus verte qui est en train de monter, qui est tout à fait intéressante. On ne sait pas combien ils représentent, mais on sait qu'ils sont forts. Et enfin, il y a le modèle coopératif. Pas simplement les coopératifs Desjardins, mais le mouvement coopératif pour voir qu'une organisation est un système de coopération sociale. Ça, ça représente deux milliards de gens dans le monde. Nous, on l'a démontré qu'au Québec, on retrouve ces cinq-là. Elles sont très fortes et elles sont assez différentes. Regardez les pratiques qui sont associées. Mais encore une fois, Joey va aller là-dedans. Alors, je vais aller vite. Si vous prenez le libertanisme, me, myself, and I, ils utilisent dix pratiques. Et c'est surtout des pratiques de défense de réputation. C'est-à-dire, nous, on est les meilleurs, nous, on ne triche pas, nous, on fait bien les choses, nous, on est les meilleurs sur le marché, etc. L'économisme, il utilise 20 pratiques. Et les pratiques qu'ils utilisent, c'est le contrôle normatif et financier, la structuration, la détection, la conformité. Le problème, quand l'entreprise triche, c'est que ça, ces mécanismes-là, ne fonctionnent pas. On vient de le voir. Et puis, les gens qui sont plus à droite du modèle, ils utilisent 81 pratiques. C'est-à-dire, ils utilisent toutes les familles de pratiques. Encore une fois, Joey va aller là-dedans en beaucoup plus de détails. C'est-à-dire, ils n'utilisent pas simplement défense de réputation, contrôle financier, structuration, détection de conformité, mais aussi des pratiques d'engagement social et environnemental, mais aussi de la formation collaborative, mais aussi du développement expérientiel. Je vous laisse avec quatre questions. Pour vous, quel type de désengagement moral sont peut-être à l'œuvre dans votre organisation ? Qu'est-ce qui se passe chez vous ? On en a décrit dix mécanismes-là. Lesquels sont plus forts ? Et ces mécanismes sont très difficiles à démenter parce que c'est un système de mécanismes. C'est-à-dire, si le premier et le deuxième ne sont pas efficaces, le troisième et le quatrième le seront. Deuxième question. De quelles sources proviennent-elles ? Est-ce que ce sont des psychopathes, des criminels, des gens malhonnêtes ou des autruches ? Troisième question. Quelles sont les pratiques ou les interventions structurantes et éthiques que vous pouvez mobiliser ? Est-ce que vous allez utiliser le code de déontologie ? Est-ce que vous allez appeler un ombusman ? Est-ce que vous allez faire une étude culturelle de ce que vous faites actuellement ? Dessert de dialogue, vous allez faire quoi ? Mais surtout, est-ce que ces pratiques que vous voulez employer sont congruentes avec vos théories favorites et partagées implicitement dans votre organisation ? Alison qui disait juste à l'instant, en disant, arrêtons de définir l'éthique avant et de l'impliquer dans l'organisation. Avant de parler de ça, il faut connaître cette organisation pour pouvoir l'appliquer dans cette organisation parce qu'il y a des choses qu'elle ne pourra pas faire. Il y a des choses qu'elle va refuser. Juste se parler ensemble dans certaines organisations, ce n'est pas possible. juste d'interpeller un président ou un ministre dans certaines organisations, ce n'est pas possible. Ils sont vus comme des dieux ou des déesses vivantes. De poser une question qui est peut-être embêtante à un ministre dans certaines organisations que je connais, ce n'est pas possible. Vous le savez comme moi. Je vous laisse avec une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle. Voici la mauvaise. Le désengagement moral dans nos sociétés individualistes est très courant et très puissant. Il est naïf de croire que ça n'existe pas. Je regrette que la commission Charbonneau à laquelle j'applaudis et j'ai fait de la télé en disant que c'était fantastique ce qu'on faisait, c'est trop tard, c'est réactif, c'est après coup. Il faudrait que nous fassions ça de façon récurrente parce qu'une culture des désengagement moral, ça se fabrique et donc il faut essayer de l'arrêter avant qu'elle soit trop forte. Nous avons été réactifs et tant mieux que nous le faisions et tant mieux que nous soyons réactifs maintenant. Mais vous comprenez ce que je veux dire, c'est trop tard. On va essayer maintenant de corriger un problème au lieu d'arrêter que le problème se développe. Voici la bonne nouvelle. Le désengagement moral, quand il est détecté et non encouragé, il perd de son emprise. C'est-à-dire que oui, on peut être préventif. L'intérêt personnel, l'individualisme dont je parlais tout à l'heure, est mieux desservi par la coopération et la recherche aussi de l'intérêt commun. Vous avez toute une science actuellement transdisciplinaire qui est en train de monter qui s'appelle le bioévolutionniste culturel. qui démontre que de faire quelque chose pour soi n'est pas obligatoirement contre faire quelque chose pour les autres. Nous sommes encore victimes d'un côté de polariser la recherche de l'individualisme d'un côté et la recherche du collectivisme de l'autre en disant que seul le collectivisme est éthique. Ceci est faux, messieurs et mesdames. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... – Sous-titrage FR 2021